Par rapport à la représentativité, j'ai rencontré des participants de la Grande Montréal, la Ville-Québec, aussi en région, et j'ai rencontré aussi des représentants des hôtels syndiqués, par syndiqués, par rapport à la classification aussi des types d'établissements, des hôtels de chêne indépendant, des petits hôtels, gros hôtels, bref, essayer de faire un aperçu général. Si on regarde les principales caractéristiques, les secteurs de l'hôtellerie, c'est un des cinq secteurs de l'industrie touristique. Au Québec, on compte avec 1300 établissements hôteliers. Les taux de syndicalisation vont inclure l'hébergement et la restauration ensemble, avec un taux de 10,2 %. C'est un secteur qui a été très affecté par la COVID, avec plusieurs mises à pied, aussi très caractérisé par la pénurie de main-d'œuvre. Cette pénurie, elle existait déjà avant, mais elle était assentuée avec la pandémie. Tout d'abord, pourquoi on parle d'un système précaire? Alors que c'est un secteur où on identifie plusieurs facteurs de précarité. D'abord, on peut identifier les salariés. Alors, la grande majorité sont des femmes, 90 %, 99 % des femmes, issues de l'immigration. La majorité ne parle pas la langue de lieu de travail. On identifie aussi plusieurs, par rapport à leur âge, c'est plus de 40 ans, avec des responsabilités familiales. Puis, on identifie un bateau de scolarisation. Par rapport à la structure organisationnelle, c'est une industrie où on fait un recours à une pluralité d'acteurs qui vont agir comme propriétaires, comme gestionnaires. Parfois, il y a plusieurs propriétaires, plusieurs gestionnaires dans un seul établissement. Il y a un recours à la franchise, des agences des placements. C'est aussi un secteur très instable qui dépend aussi des taux de flûtoation et la météo, des événements, puis l'instabilité aussi économique. Les emplois. La rémunération, il y a une grande différence entre les hôtels qui sont syndiqués et pas syndiqués. On identifie, surtout dans des hôtels non syndiqués, une rémunération qui va frôler les salaires minimums et une stabilité des horaires. Puis aussi, les préposés d'un somme, c'est un travail très exigeant physiquement. Quels sont les facteurs qui ont l'incidence sur la durée du travail? J'ai identifié deux. L'organisation du travail puis l'organisation, l'obligation de disponibilité hors des heures de travail, hors des lieux de travail. Par rapport à l'organisation du travail, on identifie des obstacles à la gestion du travail. Par exemple, la charge du travail. Avant la COVID, la charge, c'était environ 14 chambres par jour. Après la COVID, quoi qu'il y a eu une réduction du nombre de chambres à 10 par jour, mais on identifie une identification du travail parce que les préposés ne pouvaient pas rentrer dans les chambres occupées. Alors que puisqu'elle ne peut pas rentrer, les chambres vont être plus sales puis ça va prendre plus de temps à nettoyer. Il y a aussi un enjeu important, c'est la gestion de la litterie. Ce n'est pas tous les hôtels qui vont avoir un chariot qui soit adapté pour comporter tous les matériels dont elle a besoin. Alors que dans certains établissements, elles vont faire beaucoup d'aller-retour pour chercher ces matériels-là qui vont avoir un impact sur la durée qu'elles vont accomplir leur travail aussi. D'autres facteurs, c'est par rapport à l'itinéraire. Dans certains endroits, elles vont recevoir l'itinéraire des chambres à nettoyer. C'est une plateforme qui va les dire quelle chambre à faire, mais il ne prend pas en considération la localisation des chambres, des logiciels, alors que ça se peut qu'elles vont devoir aller au deuxième étage ou au troisième étage sans prendre en considération de faire une chambre suite de l'autre. Ça fait beaucoup de déplacement aussi. Il faut compter aussi les départs tardifs des clients. Maintenant, on veut chaque fois partir plus tôt. Il y a aussi une interférence sur la durée du travail, puis finalement la salubrité des chambres. Alors que ce contexte va avoir des conséquences sur la durée du travail, puis j'aimerais souligner ici, c'est la pause-répa. C'est-à-dire que les préposés vont négliger, ne vont pas prendre leur pause pour leur repas. Certaines vont réduire leur temps et d'autres vont travailler en mangeant parce qu'elles considèrent qu'elles ont trop de surcharge. En effet, c'est trop de travail pour le temps qu'ils sont allués. Il faut prendre en considération aussi qu'ils se forment, la majorité, ils ont des responsabilités familiales, alors qu'elles ne veulent pas finir plus tard en fin de journée pour pouvoir accomplir toute la charge qui lui est avouée. Il y a aussi un sentiment de dévoire professionnel qui fait en sorte qu'elles se sentent obligées à finir leur charge de travail, puis aussi un sentiment des hontes. Elles ne veulent pas expliquer pourquoi elles n'ont pas atteint leur quota de jour. Alors que c'est considéré comme un choix, un choix entre guillemets, parce qu'en effet, c'est toutes ces conditions-là qui font en sorte qu'elles sont obligées de négliger ces temps-là. C'est des pratiques qui sont vraiment très communes. Un autre élément qui va avoir une influence, c'est l'obligation de disponibilité hors des heures de travail et hors des lieux de travail. C'est-à-dire que les proposées, même s'elles ne sont pas scédulées dans leur horaire la semaine, elles sont obligées d'être disponibles au cas où on a besoin, on va les appeler et elles vont devoir rentrer au travail. Alors que leurs horaires, c'est très instable, elles appellent des bulletins météo parce qu'elles doivent tout le temps s'ajuster selon les taux d'occupation. Elles n'ont pas de garantie d'heure, elles ont l'obligation d'être joignables tout le temps. Cette disponibilité va être illimitée sept jours sur sept jours. Dans certains endroits, parfois, ça va être des trois à cinq jours. Comment ça fonctionne? Elles vont donner par écrit les jours qu'elles vont être disponibles. Puis si on les appelle à ces journées-là, elles sont obligées de se présenter. Si elles ne se présentent pas, ce qui arrive, c'est soit elles vont être envoyées en bas de la liste d'appels, soit dans certains endroits des avis disciplinaires ou même des congédiments. Puis toute cette obligation de disponibilité, il n'y a aucune compensation qui vient les combler. Cette manifestation d'obligation, elle peut être explicite, c'est-à-dire que ça va être sous la convention collective ou les contrats individuels de travail, mais elle est aussi implicite parce que les proposistes sont dans l'obligation d'être disponibles parce que plus on est disponible, plus on a des chances de travailler puisqu'on n'a pas une garantie d'heure. Alors que c'est une manière de venir faire une sécurité aussi d'une revenu. Elle va atteindre tous les statuts d'emploi indépendants, même qu'ils soient permanents ou sur appel. Puis aussi, elle va atteindre, bien sûr, les proposistes qui ont plus d'ancienneté, elles vont pouvoir avoir plus d'instabilité dans l'horaire. Mais pour atteindre à ce niveau-là, ça peut prendre des 10 à 12 ans dans l'instabilité pour arriver à un horaire plus stable. Les conséquences. On a les conséquences sur la durée du travail, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas les congés. C'est quand leur congé hebdomadaire dans certains endroits. Si on ne les appelle pas, ah, OK, on sait qu'on est en congé. Il y a aussi des conséquences sur la vie privée par rapport à la conciliation travail-famille, les déplacements limités parce qu'elles ont peur de ne pas avoir un réseau, de ne pas être proche de leur cellulaire, puis qu'on les appelle et qu'ils ne peuvent pas rentrer au travail. Il y a aussi des impacts sur la santé physique et psychologique. Les phénomènes, les stress, l'anxiété, les difficultés pour dormir parce qu'elles ne savent pas si elles devraient rentrer le lendemain ou non. Il faut dire aussi que normalement, on appelle les matins 6h, 7h pour qu'elles rentrent les plus tôt possible. Et évidemment, des conséquences économiques parce qu'avec des horaires comme ça, c'est très difficile d'avoir un deuxième emploi. Par rapport au cadre juridique, alors, il faut prendre en considération la régulation de la durée de travail. Elle est prévue par la loi de normes de travail. C'est une loi d'ordre public qui va atteindre tant les salariés syndiqués comme non syndiqués. Elle est aussi encadrée par les conventions collectives. Puis moi, j'aimerais illustrer quelques difficultés par rapport à ces encadrements-là. Par rapport aux pauses REPA, il est établi par la loi que les préposés peuvent avoir, les salariés peuvent avoir 30 minutes de pauses REPA après un certain nombre d'heures de travail. C'est aussi prévu par les conventions collectives. Et si elles ne peuvent pas arrêter, on va la rémunérer. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater qu'en réalité, la loi ne va pas garantir la pause comme telle, mais elle va garantir les droits de rémunération. C'est-à-dire, l'employeur, il a le choix de demander que ces salariés-là restent ou qu'elles quittent les postes de travail. Alors que si elles décident de libre arbitre, de rester en train de travailler, il se peut qu'elles ne vont pas être rémunérées pour ce temps-là. Par rapport aux droits de refus, alors la loi va prévoir aussi de certaines circonstances où les salariés, elles peuvent refuser de travailler des heures supplémentaires sans avoir des représailles. Et aussi, elles peuvent refuser de travailler si elles étaient informées au moins cinq jours à l'avance, si c'est rétire de travailler. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'obligation, ça appartient à la salariée de refuser le travail, si elles ne sont pas cinq jours d'attente. Mais l'obligation, ce n'est pas à l'employeur de donner les cinq jours l'horaire de l'avance. Alors que c'est inverser la responsabilité. Et finalement, le dernier élément, c'est par rapport à l'obligation de disponibilité hors des heures de travail et hors des lieux de travail. Il faut prendre en considération qu'au jus de la loi, il y a du temps de travail lorsque les salariés exécutent une prestation de travail ou lorsqu'il est réputé être au travail. Et pour cela, il faut que les salariés soient sur l'établissement. Alors que le temps qu'il a préposé est à l'extérieur en attente disponible, ce temps-là n'est pas considéré comme temps de travail, alors qu'il n'y a pas une obligation de rémunération qui n'est pas non plus compter ce qui concerne pour la durée de la semaine normale de travail, alors qu'il n'y a pas de procédé de décompté non plus pour la comptabilité des heures supplémentaires. Alors, brèvement, pour la mobilisation de l'énorme, est-ce que ces travailleuses mobilisent l'énorme? Alors que bien sûr, c'était identifié, ça dépend beaucoup de caractère, de la culture, il y a beaucoup de préposés qui viennent d'autres pays. Il y a beaucoup qui ont peur, qui ne se sent pas à l'aise de mobiliser, de demander ces temps-là. Alors que c'est un temps invisible qui, oui, je vais conclure, a été indiqué aussi peur des représailles, la dépendance d'avoir besoin de cet emploi-là, de ne pas pouvoir avoir un emploi pour venir séconder toute cette instabilité-là. Et je conclue finalement avec toute cette structure organisationnelle de cette heure, faire en sorte qu'on va privilégier une main-d'oeuvre qui est juste à temps, qui va être disponible pour ajuster aux besoins de l'employeur. Toute cette dynamique, il y a pour effet de conduire à l'existence d'un temps invisible. Il y a une disponibilité qui a un effet, elle est continue. Et c'est l'effet d'avoir un accès très facile à ces travailleurs-là, par les téléphones, via les technologies numériques, va faire en sorte qu'il va élargir les frontières temporales et physiques de la subordination vers ses salariés. Alors qu'en conclutant, la dynamique sectorielle et aussi les problématiques par rapport à l'adaptation aux lévis juridiques vont contribuer à la précarisation de ces formes. Merci. 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 Merci.